Pour cette famille, la promenade sportive va vite tourner court. Là on n'a plus le droit de passer, il y a un, deux, trois, quatre panneaux. Donc là, interdit aux promeneurs, cavaliers, motos et VTT. C'est le genre de panneaux qui sont apparus fin octobre, que tous les Villeneuveois ont découvert avec surprise, parce que c'est vrai qu'on savait que c'était une propriété privée, mais c'était fréquenté, c'était toléré de passer. Ce qui était toléré est désormais interdit. Et c'est valable sur un tiers du territoire de Villeneuve-Loubet, soit les 700 hectares appartenant à un seul propriétaire, le marquis Panis Passis, ce qui laisse peu d'espace aux amoureux de la nature. On ne peut plus pouvoir accéder à cette partie-là, et en fait c'est 90% des espaces verts de Villeneuve-Loubet, donc aujourd'hui il ne nous reste plus que Vaugrenier. Si on respecte la loi, c'est le parc de Vaugrenier et le parc des Bords du Loup, donc 12 hectares versus 700 hectares actuellement. Le marquis s'appuie sur une loi de février 2023 qui vise à protéger la faune sauvage. Le texte limite l'engriègement des espaces naturels et protège aussi la propriété privée. Les contrevenants risquent une amende de 750 euros, comme le sait désormais ce promeneur. On s'est baladé comme d'habitude dans les forêts de Villeneuve-Loubet, et là deux voitures, des gardes forestiers, ils m'ont dit non. Désolé, vous ne pouvez pas plus passer, c'est terrain privé, et toutes nos terres interdites. Ces Villeneuve-Loubet se sont rapprochés d'un député de l'ISER qui prend le sujet très au sérieux. Il a déposé une proposition de loi pour que soit retiré du texte son volet pénal. Et pour faire plus largement réfléchir aux droits d'accès à la nature, 75% des forêts françaises sont privées. Je crois que le texte, quand il est passé en février 2023, sur celui sur l'engriagement, n'a pas été lui pris au sérieux. C'est-à-dire qu'il n'a pas été étudié, les conséquences n'ont pas été mesurées, le débat n'a pas été sincère sur le fond, et aujourd'hui on se retrouve dans une situation qui, à mon avis, n'a pas été prévue par le législateur. Et là, on touche quelque chose qui est fondamental, c'est finalement restreindre la liberté d'aller et venir, qui est quand même quelque chose qui est garantie par la Constitution. On ne peut pas y toucher de manière aussi légère. À Villeneuve-Loubet, le maire dit regretter que la loi contre l'engriègement se fasse au détriment du public. Nous n'avons pas réussi à joindre le marquis afin qu'il nous expose ses motivations. Une pétition circule pour lui demander d'ouvrir à nouveau ses chemins. En attendant, ses habitués continuent à courir, mais en zone autorisée.